Bonjour les amis, aujourd'hui c'est spécial, aujourd'hui on va parler tradition de cuisine française, alors ça c'est quand même les fondamentaux de la cuisine, malheureusement ça décarte un peu, mais peut-être que grâce à la petite vidéo que nous allons réaliser, vous allez avoir envie de recommencer, c'est très très belle chose, savoureuse, vous allez voir, c'est hyper facile, d'abord je voulais remercier Jacques Thiel qui m'a demandé pourquoi je ne fais pas souvent de vidéos sur l'accompagnement, sur les accompagnements, donc aujourd'hui on va faire l'accompagnement et on va faire des pommes dauphines, les véritables pommes dauphines, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, si vous suivez bien ce que je vous dis, au pire vous remettez 3-4 fois la vidéo en boucle, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très facile. Pour réaliser ces pommes dauphines, il va me falloir 100 g d'eau, 125 g de farine, 50 g de beurre, du sel, 3 oeufs que j'ai fouettés, et 500 g de purée de pommes de terre que j'ai réalisées avant, vous faites cuire vos patates, vous les épluchez, vous les écrasez, j'ai mis un peu de sel et un peu de noix de muscade, voilà, mon noix de muscade c'est au goût, vous n'êtes pas obligés. Donc pour commencer, très simple, ma casserole, j'ai pesé 100 g d'eau, j'ai pesé 50 g de beurre, une pincée de sel, on fait fondre le beurre dans l'eau. 125 g de farine, quand mon beurre est fondu, l'eau moue, ce n'est pas un problème, je verse ma farine d'un coup, et je remue. Maintenant, je vais faire sécher ma pâte, c'est-à-dire que j'ai mis mon petit feu, là, tranquille, vous voyez la pâte, on va la mettre à sécher, tout doucement, pendant 2-3 minutes, jusqu'à ce qu'elle se détache, ça, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, vous l'étalez bien, comme au moins, le fond de la casserole, comme ça, elle est très fine, et elle sèche beaucoup plus vite. Il faut faire évaporer l'eau, le maximum d'eau qu'il y a dans la pâte. Donc, on réalise une pâte à choux. Là, je reviens vers vous dans 2 minutes. J'ai fait sécher ma pâte 2 minutes. Même le 3, ce n'est pas un problème, il vaut mieux trop que pas assez. Vous la sortez du feu, vous continuez à la remuer pour la tiédir, que si vous mettez vos oeufs dans la pâte trop chaude, vos oeufs vont cuire. Donc, je vous disais, j'ai la valeur de 3 oeufs battus, et on va mettre les oeufs petit à petit. Voilà. Et on les incorpore. Donc, voilà, je viens d'incorporer mes 3 oeufs dans ma pâte. Vous voyez le résultat ? Petite pâte, sympa. Maintenant, je vais rajouter ma pomme de terre dans la pâte à choux. Mes 500 grammes de pommes de terre. Et je mélange. Donc, comme je vous disais, j'ai mélangé ma pomme de terre à ma pâte à choux. Voilà le résultat. J'ai allumé ma friteuse à 170 degrés. Donc, j'ai fait une pomme dauphine. Pour ma part, j'ai une friteuse à la graisse de canard. Mais si vous avez de l'huile ou de la graisse de bœuf, il n'y a aucun souci. Vous voyez, j'ai trempé ma cuillère dans l'huile. Comme ça, la pâte n'accroche pas. Donc, je fais, pour la démonstration, je vais faire, allez, je vais en faire 3. Alors, vous voyez, là, vous faites des pommes dauphines. Si vous voulez des petites pommes noisettes, vous faites, voilà, vous faites une petite pomme comme ça, une petite portion de pâte. Voilà, c'est parti. Et on attend. J'en ai fait une d'avance, petite, vous voyez. Là. Alors ça, mes amis, ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et ça, je l'avais fait une fois à l'école hôtelière, à l'académie de cuisine de Cabreton. Et j'avais trouvé ça super, super. Ça, c'est bon. C'est fait maison, en plus. Alors là, les gens, vos convives vont adorer. On va faire un peu votre crâne. On va vous dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est le but. Voilà. Et après, on attend. On va attendre, c'est un bon de minutes. Ça cuit tout seul. Pendant que ça cuit, à la rigueur, faites l'apéritif. Attention, je reviens toujours avec ça. Attention aux enfants. Pas d'enfants quand il y a des friteuses. Ou alors, vous les mettez, les enfants, vous les enfermés dans la chambre, avec un puzzle ou avec une table d'addition de multiplication. Ça sera, tout le monde sera content. Voilà. Mais surtout, pas d'enfants autour de la friteuse. Donc voilà, les amis. Voyez, je vous avais dit, bien 10 minutes. Je sors mes paumes. Pour la démonstration, j'en ai fait que 3. Vous les mettez sur le papier absorbant. Et alors, bien entendu, vous rappelez, le rose vif, les pommes d'auphine autour, le petit plat de haricots verts. Ça, c'était les bons repas de famille, ça. Alors, j'attends que ça refroidit un peu parce que je voudrais vous montrer quand même l'intérieur. mais je vais l'ouvrir. On va l'opérer. Voilà. C'est chaud. N'hésitez pas, réalisez cette recette. C'est absolument délicieux. Voilà, les amis, je suis très content. Donc, Franck Thiel, me semble, oui, Jacques Thiel, qui m'avait demandé une recette d'accompagnement. Voilà, je t'ai fait plaisir, j'espère. Quant à nous, les amis, je vous dis à très vite et au plaisir. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –